Salut à vous, nous sommes en direct des Vibrations Urbaines à Pessac pour une émission spéciale animée par Pessac Jam Radio et Radio Campus Bordeaux et ce festival dédié aux cultures urbaines s'étale cette année sur plusieurs lieux emblématiques de Pessac notamment le campus de Pessac, le centre-ville, le site de Belgrave et vous avez vu on a mis les gros moyens pour cette émission puisque nous avons dépêché nos trois jeunes journalistes sur site, vous retrouverez donc Clémence Delfaut, Hugo Lescoute, Phébus Labadie pour vous faire vivre l'événement au cœur de ces Vibrations Urbaines et pour co-animer avec moi ce duplex sportif et culturel je vous présente Margot, salut Margot ! Salut tout le monde, salut Nico ! Alors aujourd'hui dans l'émission au programme on aura de la trottinette, du basket 3 contre 3, de la danse hip-hop, de la boxe et aussi des ateliers écriture dans le cadre de la musique rap Et bien ça va faire un beau programme pour ça ! Pour toi c'est la première année Margot que tu fais les Vibrations Urbaines dites les VU, on va dire les VU tout au long de l'émission, donc je préfère vous prévenir, c'est la première année que tu fais ça ? Alors pas du tout, comme j'ai été étudiante sur le campus de Pessac, j'ai d'abord connu les Vibrations Urbaines en tant que festivalière et comme j'aime bien tout ce qui est culture urbaine, le street art, etc. Donc je me suis rapprochée du festival d'abord en tant que festivalière et depuis l'année dernière j'ai pu infiltrer l'organisation du festival avec le dispositif PAMA J'adore, infiltrer, dispositif, on a l'impression d'être dans un milieu agent secret, etc. En fait c'est ça, c'est le FBI Non je pense pas, je pense pas, d'ailleurs on va avoir l'occasion de vérifier ça On va aller faire un tour du côté de l'organisation avec Clémence qui se tient actuellement à l'entrée du site avec des organisateurs et des bénévoles On va voir si la liaison est toujours aussi bonne Nous sommes donc à l'entrée des Vibrations Urbaines dans cette journée fort pluvieuse mais fort sympathique aussi On est actuellement en compagnie de Ben, un animateur à la mairie de Pessac Bonjour Ben Bonjour Clémence Alors dis-nous, que fais-tu ici dans la vaste plaine des VU ? Et bien aujourd'hui je suis sur le stand de customisation de casquettes En fait on avait une centaine de casquettes mises à disposition pour les gens qui veulent tester les ateliers Et on leur propose avec une manette de Posca de faire ce qu'ils veulent Voilà, dessiner, écrire, et qu'ils repartent avec leurs casquettes gratuitement Donc voilà Après il y a plusieurs trucs, enfin moi j'étais sur ça aujourd'hui Là-bas il y a un test de VTT, tu vois, on a sorti des modules de Boss pour ceux qui veulent essayer un petit peu Pour sortir un petit peu coupé du cadre du contest et du skatepark Voilà, là-bas c'est l'USAB Box qui fait de la box éducative Donc découverte de la box, plus pour les enfants mais ça on verra tout le monde Et on a un accès libre, tu vois, juste à côté, c'est un skatepark pour les finger skate Du coup qui a été fait il y a trois ans par Max qui est animateur avec nous Et là du coup c'est du libre accès donc on est quand même là pour surveiller On fournit trois petits skates et puis les gens ils tournent Voilà quoi, voilà c'est ce qu'il y a aujourd'hui C'est l'heure d'être beaucoup de préparation, comment ça s'est passé pour organiser tout ça ? Et bien effectivement déjà c'est beaucoup de préparation Surtout qu'on nous a demandé de réfléchir déjà à ce qu'on allait faire au mois de janvier En fait tout au long de l'année on se fait des petits points réguliers Sur ok est-ce qu'on a des idées, comment ça se passe, machin Et on se donne chacun des missions sur ok bon moi je vais contacter des personnes Pour mettre en place tel atelier Par exemple demain il y a du laser tag par exemple Et donc ben par exemple c'est Max qui s'est occupé de contacter la personne Pour mettre ça en place et tout ça parce qu'on n'a pas forcément le matériel pour Du coup parfois on fait appel à des prestataires quoi Donc voilà, on fait ça tout au long de l'année quoi Laser tag du coup c'est quoi ? Alors c'est comme du paintball Sauf qu'en fait c'est avec du matos de laser game un peu Et ça se fait en plein air quoi Ils ramènent, en fait c'est sur un espace délimité de forêt Et ils font, en fait le gars ramène des petits obstacles gonflables Et donc tu peux te cacher C'est une simulation de guerre quoi avec des fusils à lumière quoi Voilà L'avion sur Ben c'est aussi beaucoup de bénévoles Et on est en compagnie de Florian Pour commencer Florian est-ce que tu peux nous expliquer ton travail ici En quoi ça consiste ? Ben ça consiste à mettre en place des activités ou faire la déco, le signalement On a aussi à l'espace chill donc s'occuper des riders tout ça Donc c'est participer au bon développement des vibrations urbaines de Pessac Le signalement c'est quoi ? Alors le signalement ça va être toutes les affiches que vous avez à droite à gauche Les barrières, les tags que vous avez jusqu'au tramway d'ailleurs Enfin voilà, on essaye de faire en sorte que cette année ça se passe très bien Tout à l'heure tu diffusais un programme à l'entrée avec les personnes Enfin qu'est-ce que tu penses de la communication ? Ben la communication se passe très bien Étant donné qu'il y a des personnes qui ont déjà le programme avant même d'arriver ici Les gens sont plus ou moins bien informés Donc ça se passe plutôt bien de ce côté-là Ok ok Du coup pourquoi les VU ? Pourquoi les VU ? Parce que je fais du BMX et que ça me fait plaisir d'aider Voilà donc c'est l'esprit urbain justement Aider les copains et avant tout s'amuser Et du côté de Belgrave, qu'est-ce qui se passe ? Du côté de Belgrave, Hugo est à la rencontre de Frédéric Arnault Qui est le coordinateur des vibrations urbaines Et aussi responsable du service jeunesse de la ville Hugo, tu nous reçois ? Frédéric Arnault, grand patron des VU Tout d'abord, quelles sont les différences avec les éditions précédentes ? Les nouveautés ? Alors on a une nouveauté avec une compétition d'art du déplacement Qui aura lieu le dimanche 4 novembre En même temps que le battle de danse et puis les finales de BMX Et on va inviter des pros à jouer au chat et à la souris Ça s'appelle le 20 second contexte Et en fait ils ont 20 secondes pour s'attraper Et c'est une histoire de qualification, d'élimination jusqu'au finaliste Voilà donc ça c'est une nouveauté, c'est pas mal Après on va faire une compétition fixie aussi samedi sur route Au parking Unitech Où là il y aura en fait vraiment une course de pignon fixe Pendant toute la journée On a vu que les VU c'était assez large Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce que ça englobe comme discipline Les vibrations urbaines ? Alors le sport et la culture A l'intérieur du sport, toutes les activités Le sport de glisse Alors la trottinette, le roller Le BMX, le skate On a vu tout à l'heure aussi les arts du déplacement On travaille sur le pignon fixe aussi Ça c'est les plus connotés Mais on va aussi travailler sur des activités comme le basket Avec la formule basket 3-3, le foot-sal Enfin tous ces sports qui sont faits, qui sont pratiqués de manière un peu différente Que celle du classiquement Et après au niveau culture bien sûr c'est les disciplines de la culture hip-hop Donc le graffiti, le breakdance Et puis par extension aussi bien sûr la musique Et tous les styles urbains qui vont avec Combien de personnes sont présentes en général au VU ? Entre 15 et 20 000 selon les éditions Pourquoi vous avez changé le site et vous êtes plus étalé sur la ville ? Parce qu'en fait on avait des travaux à un moment donné Qui ont eu lieu ici à Belgrade Et on cherchait donc qu'on ne pouvait plus tout faire au même site à Belgrade Et on a eu l'idée d'investir un peu le campus universitaire On se dit que c'était une bonne idée pour la ville aussi De faire une partie du festival sur ce territoire D'essayer de le faire mieux connaître au Pessaké Et aussi auprès des étudiants Dire que la ville s'investissait dans la mise en place d'événements qui pouvaient les concerner Très bien, merci beaucoup Est-ce que vous pouvez considérer comme par exemple le jeu du chat Et la souris, une prise de risque ? On est sur une activité nouvelle Donc on ne sait pas si ça peut correspondre à un public Mais après il n'y a pas de risque en terme d'organisation C'est-à-dire que les gens qui l'ont fait sont des gens qui font des arts du déplacement toute l'année Donc ils savent comment ça marche L'association a déjà organisé un événement de cette façon Donc voilà, c'est juste un petit risque de programmation en termes de fréquentation Est-ce que ça va correspondre à une attente du public ? Mais sinon le reste, non, non Ça devrait bien se passer D'accord Eh bien merci beaucoup Hugo pour cette rencontre avec Frédéric Arnaud au Parc Belgrave Nous aussi on va jouer au chat et à la souris Avec vous trois qui vous baladez sur les différents sites des vibrations urbaines Mais les VU c'est aussi pas mal de concerts On écoute 8S, un groupe de rap vainqueur du tremplin régional Musique de rue 2018 Qui joue ce soir en ce moment même à la MAC Voici le titre Pression Ça flexe sur le toit quand on n'est pas dans la cuisine Je fais confiance à mes gars, jamais ils iront m'accuser Je sais pas si t'es accepté avec nous dans le duplex Mais t'aurais pas dû venir ici avec ta cousine On fait des bangers même avec des instrus acoustiques La musique est une bitch que j'aurais pas dû accoster J'aimerais bien qu'elle me lâche et puis faire seulement des lunettes Mais elle m'a rendu accro comme une dose de percossé Juste un groupe de G avec des problèmes dégossés Sûr, quand le studio est fini, je rentre chez moi pour rebosser Sûr, j'abonne tous les jours car on s'est assez reposé Tu ressens la pression à l'idée d'voir nos vrais concerts Jamais de la vie j'aurais la pression J'ai pas besoin d'amphétamine pour faire un vrai son Je sais pas qui lui faut équilibrer J'ai jamais été très équilibré Jamais de la vie j'aurais la pression J'ai pas besoin d'amphétamine pour faire un vrai son Je sais pas qui lui faut équilibrer Partir ou pas, telle est la question Ignorer la presse Trop souvent en état d'ivresse J'suis l'meilleur, tu ferais bien d'la croix car t'as pétasse dit vrai Tu peux m'retrouver dans des lits d'hiver chaque soir J'la quitte bien mais ça m'soule quand elle aboie Après la rupture, faut qu'tu digère T'arrives pas à t'réveiller c'matin, faut qu'tu digère T'arrives pas à comprendre, t'as du mal à piger Tu veux un vide avec ma bande mais t'as que d'mille, j'aime Voir que la drogue est comestible, ça ne marche qu'au début Tu peux plus t'arrêter tout, c'est même avec ta co-déline Mes expériences avec cette vie changeront pas mes molécules J'suis tourner l'deux quand elle voulait qu'on s'capte en quoi des piques Oh c'est triste, t'inquiète pas on connaît pire La co-déline, mais t'as varié sur notre équipe, y'a rien de pire Femme, bref, j'crois tout ça n'est qu'un rêve Des gamins en fin de soirée, ça termine en fin de tête Jamais d'la vie j'aurais la pression J'ai pas besoin d'amphétamine pour faire un pression Je sais pas qui lui faut équilibrer J'ai jamais été très équilibré Jamais d'la vie j'aurais la pression J'ai pas besoin d'amphétamine pour faire un pression Je sais pas qui lui faut équilibrer Partir ou pas, telle est la question Ignorer la presse, ignorer la presse Ignorer la pression, ignorer la presse Ignorer la presse, ignorer la presse Ignorer la pression, ignorer la presse Je prends la weed et je taille, on veut faire biff et maille Si tu veux m'éviter bye bye, je reste vif et vaillant Je gratte le ticket gagnant, forcé de maîtriser le bail Comme des envies de médailles d'or, ouais je suis vif et vaillant Si l't'apprécie t'as la pression, calme et précis pas d'agression On prend ta retraite si on frappe, après si on l'traque On s'moque pas ses pylons d'crack man C'est pour rembourser l'credit qu'on trappe Le vrai style on l'parle, j'vous vois jumpy, jumpy, jumpy C'est un fait qui ne trompe pas, à la fois funky, bunky, junky Le vrai style on l'parle, j'vous vois jumpy, jumpy, jumpy C'est un fait qui ne trompe pas, à la fois funky, bunky, junky Ouais, vous êtes toujours avec nous en direct des VU émission 1 Voyons tout de suite ce qui se passe Pardon Margot, je partais en live là Voyons tout de suite ce qui se passe avec Clémence Qui est sur le terrain En ce moment se tient le tournoi de basket 3-3 3 contre 3 Donc à nos micros, Clémence Delfaut Et donc nous sommes actuellement dans le nouveau complexe sportif de Belgrave Avec une musique depuis tant nitruante Et qui font écho aux nombreux ballons de basket Je suis en compagnie de... Mathieu Mathieu Rodier Enchanté Qui est du coup du comité... Je suis du comité de basket de Gironde Je suis agent de développement Et chargé notamment de développer le basket 3-3 sur le département de la Gironde Donc aujourd'hui à PSAC Dans le cadre des vibrations urbaines Est-ce que tu peux juste me faire un petit déroulé de... De comment tu as rencontré ce sport Et comment tu as réussi à t'investir dedans finalement ? Euh... Ben moi le basket... J'y suis né un petit peu dedans Mon papa était ancien joueur, entraîneur Donc c'est comme si j'avais commencé à marcher dans un gymnase Après j'ai fait mes études dans le sport Et puis je me suis dit que mon père était entraîneur Je voyais l'investissement en tant que bénévole que ça représentait Ça m'intéressait, c'est investir dans la vie locale Je me suis dit pourquoi pas en faire mon métier Et donc aujourd'hui je suis chargé de développement au niveau de la Gironde Et c'est un plaisir de pouvoir impulser une dynamique sur le département Avec les clubs, avec les bénévoles qui m'entourent Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu Qu'est-ce que c'est que le basket 3-3 ? La pratique en elle-même consiste à jouer en 3 contre 3 sur demi-terrain Avec un temps de jeu plus court et des temps de possession plus courts Sur le basket normal on joue en 24 secondes Là c'est en 12 secondes de possession Donc c'est un sport on va dire à part entière en quelque sorte Puisqu'il y a plus de contact, c'est plus spectaculaire On touche beaucoup plus le ballon Le but c'est d'être un peu plus fun dans la pratique Et un peu plus ouvert à tout le monde Et donc du coup les différences avec le basket normal En termes de jeu, de rapidité peut-être ? Alors déjà le basket traditionnel se joue en 5 contre 5 tout terrain Et là le basket 3 contre 3 Donc ça se joue sur demi-terrain Le nombre de points change Un panier à 2 points ici dans Boc 1 Un panier à 3 points normalement ici dans Boc 2 Aussi il n'y a pas de remise en jeu On procède à des check balls qu'on appelle Tout ça pour en fait accélérer la pratique Que le jeu aille plus vite Que ce soit beaucoup plus fun Après l'ambiance dans le 3-3 Elle se veut un peu plus street ball Parce qu'il y a plus de contact C'est beaucoup plus fun Avec beaucoup plus de dribbles Après ici sur le complexe Belgrave Donc c'est peut-être l'une des salles La plus intéressante pour le 3-3 Puisqu'on peut faire jouer 12 équipes en même temps Sur 6 demi-terrains Donc voilà le gymnase s'y prête réellement C'est une nouvelle pratique du 3 contre Du coup comment ils se sont organisés ? Tu parles de tournois nationaux ? Comment ça se passe ? Alors après il y a plusieurs sortes de tournois On va dire que c'est en train de se développer Mais vous avez des tournois à l'échelle locale Que le club peut organiser Vous avez des tournois départementaux, régionaux, nationaux Et après le classement en fait se fait au ranking C'est-à-dire comme au tennis Où les joueurs gagnent des points Sur le nombre de tournois qu'ils font Et aussi suivant le niveau du tournoi Il y a beaucoup de participants ? Ou c'est en train de se créer ? Alors ça fait bien 3 ans que c'est reconnu maintenant en France Voilà maintenant c'est une discipline olympique On a gagné de nombreuses médailles aussi Sur le championnat 3-3 Mais européen ou du monde Je ne saurais pas vous citer Mais je sais qu'on a gagné une médaille d'or Des médailles d'argent Donc oui la FED est vraiment lancée sur ce secrétaire Et on commence à être une nation reconnue sur le 3-3 Est-ce qu'il faut nécessairement être grand pour jouer comme ça ? C'est peut-être un cliché mais... Être grand au basket c'est sûr que ça facilite C'est une cible en hauteur Donc forcément c'est plus simple Maintenant l'avantage du 3-3 par exemple C'est que là petit ou grand On peut arriver à faire la différence Souvent c'est que c'était physique et technique Puisque 3 contre 3 on a beaucoup plus d'espace Donc on peut facilement jouer d'un contre un Même contre plus grand En trouver d'autres solutions Merci Clémence Si tu le peux Essaye de te rapprocher d'une équipe Pour l'interviewer Pourquoi pas En attendant Nous on va aller du côté de la MAC Avec Phoebus Phoebus a réussi à s'immiscer Au sein de l'atelier d'écriture rap Mené par effort de conscience Allez c'est parti Je vous reçois bien Je suis à côté de la table Où sont assises une douzaine de personnes Studieuses avec 3 dictionnaires sur la table L'ambiance est silencieuse Je m'approche d'un jeune homme en salopette Mort de rire En quoi consiste un atelier d'écriture ? Alors un atelier d'écriture en fait C'est un atelier qui consiste à donner un maximum d'outils aux participants Pour devenir autonome et à écrire leur propre texte Et ensuite les mettre en voix sur des instrumentales Ok donc moi par exemple je m'appelle Christopher Je fais partie de l'équipe effort de conscience Et mon travail donc c'est de coacher les participants dans leur travail artistique Y a-t-il toujours un aboutissement à cet atelier ? À PAMA notamment où il y a beaucoup d'aboutissements L'idée c'est que ces artistes une fois qu'ils ont terminé de travailler leurs morceaux Ils peuvent les enregistrer Ok ça leur permet déjà d'une part de ressortir avec quelque chose d'accompli, de terminé Et dans une autre optique de travailler des lacunes qu'ils pourraient avoir Avec ces artistes j'aime beaucoup les voir évoluer dans leur milieu Et leur donner des conseils en tout cas dans la direction artistique Là j'ai un jeune homme qui est à côté de moi Bonjour monsieur comment vous appelez-vous ? Moi c'est Maxime A quoi sert l'écriture ? Bah à raconter un peu ce qu'on pense, ce qu'on fait Quand on n'arrive pas forcément à s'exprimer en public On écrit quelque chose Donc pour vous l'écriture est forcément personnelle ? Non pas forcément on peut s'inventer un personnage Ou raconter des histoires qui ne nous sont jamais arrivées Des métaphores, tu vas rajouter des images fortes Sur tes productions et tout elles vont être comme ça Mais il faut vraiment que tu écrives tout ce qui se passe par la tête Là au niveau du syllabé tout tu l'as Comment vous coachez ? Comment vous personnalisez vos conseils pour les participants ? On s'adapte à chaque participant, il y en a qui viennent pour de l'initiation, pour du perfectionnement Donc on leur donne des techniques autour de l'écriture On joue avec les mots, le travail autour des rimes, des assonances Et dès qu'il y a les premières phrases qui sont formulées Après on développe la pensée en mots Et puis on se sert de la musique comme support On essaie de faire en sorte qu'à la fin de la journée Ils sortent avec un texte et qu'ils l'interprètent sur une chanson Est-ce que toi tu fais souvent ton texte dans un thème particulier ? Ou est-ce que tu t'imposes pas de limites ? Je fais souvent, j'ai pas de thème Je fais, je sais pas, ça arrive dans ma tête et donc j'écris Est-ce que vous avez un rituel avant de vous lancer dans l'écriture ? Ouais, prendre un stylo Non mais c'est super important Genre moi j'écris sur papier parce que genre, tu sais, écrire sur portable ça me nique la concentration J'ai un stylo avec lequel j'écris tout le temps Est-ce que vous aussi ça fait quelques jours que vous êtes ou ça fait longtemps ? Non, ça fait hier C'est juste hier, on est venu juste hier et ça s'est bien passé C'était sympa, il y avait beaucoup de gens, il y avait l'ambiance encore Il y avait plein de monde Il y avait plein de monde ici Vous avez été un peu intimidé ou ça allait ? Non, parce que je n'ai pas l'habitude Je n'ai pas l'habitude d'être intimide, je n'ai pas timide Et partout, je ne serai pas timide encore Parce que c'est un rappeur, je n'ai pas froid Est-ce que vous pouvez nous lire vos esquisses de textes mélodiques ? Alors là, je n'ai rien amené parce que je n'ai pas encore écrit de trucs vraiment très bien Même pour moi, ce n'est pas ouf Ok, on a compris, merci beaucoup Phoebus J'imagine que c'est encore un peu tôt pour leur faire lire leur création Donc je te propose de revenir vers toi un peu plus tard Phoebus Il ne m'entend pas Oui, c'est ça le direct Je vous rappelle que vous êtes en direct des Vibrations Urbaines de Pessac Avec Margot et moi-même Ça va Margot, pas trop froid dans ce studio ? Si, il fait super froid à la Mac On n'est pas sur du chauffage au top C'est le côté Vibrations Urbaines, c'est par la Vibrations qu'on va apporter un peu de chaleur à ce festival et à cette émission notamment Exactement Et donc du coup, on vient d'écouter Phoebus Et je me disais, est-ce que toi, ça te tenterait de participer comme ça à un petit atelier d'écriture, de rap ou d'un autre style ? Ah carrément, les ateliers d'écriture, ça m'intéresse En fait, je ne sais pas comment ils font En quelques heures, ils ont une feuille blanche, ils n'ont rien Et tu reviens une heure plus tard, on va voir, tu as l'heure avec Phoebus de toute façon Si on revient une heure plus tard, je suis quasiment sûr qu'ils auront réussi à produire quelque chose Et l'angoisse de la page blanche, c'est quelque chose que j'aimerais combler moi Donc c'est cool Des nouvelles de Clémence à Belgrave ? Oui, oui, malheureusement Le tournoi bat son plein Et donc elle n'a pas pu interviewer les équipes de basket Et donc voilà, elle va partir Bon, écoute, c'est pas grave Puisque de toute façon, on va en profiter pour vous passer un extrait de Curspy Curspy qui joue en ce moment même à la MAC de Pessac pour les vibrations urbaines Avec Beastie et DRBX Il veut décrocher du système On l'écoute Hey, je dois enlever les crochets du système Mais ils laissent grave des traces On vend des vies, rêve en quitte, puis ta tête est à effacer Ils pensent qu'à nous placer, à nous classer dans des cases Mais ceux qui ne sont pas classés dans des cases, ce sont les mieux placés Yeah, faut se méfier de ce que t'acceptes Ils veulent te mettre une casquette Faut qu'ils peuvent pas lier que t'accèdes Je vois que la paix peut la déne Mais j'ai ses vis qui te l'amènent L'argent c'est quoi ? Un peu de cuivre dont t'as besoin quoi qu'ils la tiennent Je crois pas qu'on m'ait fermé les portes Mais c'est avec le sourire Qu'ils te diront qu'il faut péter les côtes pour les ouvrir Celui qui s'agenouille devient le souffle Certains se plaignent et soufflent alors que l'homme part dans un soupir Genre je ne respecte que ce qui nous précède Je ne veux plus que je peux Mes cheveux, vous voir avant que la flamme cédait Si les veilles se trouvent en haut de la cime des armes Pas étonnant que l'homme cesse d'esprit des cieux Je veux me décrocher du système Je n'y ai plus rien à voir Mais je reste accro au business C'est la seule chose qui me rapporte C'est la seule chose qui me défend Je veux me décrocher du système Je n'y ai plus rien à voir Et je reste accro au business C'est la seule chose qui me rapporte C'est la seule chose qui me défend J'ai pas goûté à l'entrée Déjà le mal veut mes ventres Fouiller mes boyaux Jusqu'à présent je reste concentré Orienté pour que ce qui sorte de mon ventre Et de mes entrailles Soit du pur sang concentré Toujours réel, net, sans baffure Je jure que j'ai écrit ce texte Sans rature et râper ma nature Monostature avec le temps devient mon armure Mon écriture et mes gravures Elles sont celles de la rue Sentiment de solitude Quand je prends les choses Trop à cœur normal On n'a jamais eu droit à l'erreur aujourd'hui Je prends le mic pour un coup de gueule Parce qu'on m'a pas appris A régler les conflits au coup de feu Je pense à tous ces pays envahis Ces enfants sont en famille Ces femmes dont la dignité c'est parti On me dit que je suis trop sensible C'est vrai que ma musique est sensible Mais touche très souvent les cercles de pensée Je veux me décrocher du système Je n'y ai plus rien à voir Mais je reste accro au business C'est la seule chose qui me rapporte C'est la seule chose qui me défend Je veux me décrocher du système Je n'y ai plus rien à voir Mais je reste accro au business C'est la seule chose qui me rapporte C'est la seule chose qui me défend Je tue le time avec la rime Quand mes doutes s'éveillent Ici tous mes frais Tous mes gars se prennent un bol d'air Quand la coupe est pleine Tous mes rêves Partent en fumée comme ton splitter On est des jeunes en marche Mais bien ancrés dans le système Parole pour être richesse Un peu comme p'tit ici Allez viens on se tire d'ici La vie c'est un putain de bad trip mec Tu te réveilles et t'es bloqué dans la matrice C'est coup parce que les gens baratinent C'est le mot de vie du parasite Les bras montent-on Je comprends les paraplégiques Mais moi la vie je la vois comme la route Qui mène au paradis Si vous vendez pas le temps dans les roues Mais je perds pas les pédales comme un tronc Faut faire vite moi J'attends que le poisson morde à l'hameçon Je fais le travail du maçon Et aussi celui de l'architecte J'élève ma fondation Pour un jour voir les archipèdes Ici tout se paye Même le temps est compté Amateur de vraies bulles Je veux me décrocher du système Je n'y ai plus rien à voir Mais je reste accro au business C'est la seule chose qui me rapporte C'est la seule chose qui me défend Je veux me décrocher du système Je n'y ai plus rien à voir Mais je reste accro au business C'est la seule chose qui me rapporte C'est la seule chose qui me défend Mais qu'est-ce que t'as toi ? T'attends que je tombe et c'est tentant Tu tentes de détendre T'attends sur mes tendons Je t'attends que tu t'entêtes A croire tout comme d'hommes Que t'es en tête sans qu'on pète Viens là que je t'en donne Bientôt la trentaine est en haine Dans mon dos Je m'entraîne de manteau Sale traite qui manteau T'attends frère et tenteau Je t'en crains de te plomb trop Leurs sales têtes Des sales graines dans maquette Des fantômes Je maltraite ce tant d'hommes Que père me pardonne J'ai pas la langue dans ma poche Et moi je m'entamponne De leur appel à l'ordre des hommes Domine des hommes et des hommes Et des ordres m'odorent de mon plan Comme je te mets au parfum Car même j'ai l'encombe La vie s'achlingue C'est la jungle Fuck Babylone Pose mon emprunte sur un sac La zie qui est en bonne Nos rêves se font la belle Alors j'écris en guise de trombone Eux se crambonne A leur futilité Crée tes besoins Et te font croire que c'est utilité J'ai beau militer Me dire curse tu peux l'aider Mais sa débilité Fait comme Marianne Et tu m'écran encore Je veux me décrocher du système Je n'y ai plus rien à voir Mais je reste accro au business C'est la seule chose qui me rapporte C'est la seule chose qui vous défend Je veux me décrocher du système Je n'y ai plus rien à voir Je n'y ai plus rien à voir Et je reste accro au business C'est la seule chose qui me rapporte C'est la seule chose qui vous défend Je veux me décrocher du système 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 Mais je reste accro au business Business Je veux me décrocher du système Système Mais je reste accro au business Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On le rejoint tout de suite Bonjour Excusez-moi, est-ce que vous avez le temps pour une petite interview ? Là je suis un petit court Mais dans 5 minutes à la pause Je veux bien venir vous voir Ok super Merci Bon d'accord On reviendra vers toi Hugo un peu plus tard Et Nico de ton côté Est-ce que tu nous entends ? On est dehors actuellement Pour Pessac Jam Radio Pour les vibrations urbaines Les vibrations urbaines une fois n'est pas coutume Sous la pluie Je m'approche du stand de box Je vais parler les enfants Et je vais essayer d'enregistrer On n'a pas besoin de se tourner la main Regardez Excusez-moi, est-ce que je peux pénétrer dans le stand de box Pour... T'en prie, vas-y rentre Ah merci Alors... Regardez les enfants Vous avez des stars à la photo déjà J'ai l'autorisation du professeur de box Comment vous appelez ? Je m'appelle Adèle Bonjour Adèle, enchanté Et les enfants qui sont là Est-ce que vous pouvez faire un peu de bruit les enfants ? C'est la première fois que vous faites de la box ? Alors vous alliez faire un jeu Je vous en prie, faites comme si je n'existais pas Continuez Les enfants, on écoute Alors on va faire un jeu Regardez, écoutez-moi On va faire un jeu On va faire des déplacements Regarde pas le micro, regarde-moi moi Là, on va se déplacer Et on va essayer de faire un petit jeu On va se déplacer en faisant des pas chassés comme tout à l'heure Les enfants, écoutez Écoute Et là, on va devoir toucher Les points des pieds de son adversaire avec les pieds D'accord ? Le premier qui touche, il marque un point A chaque fois, on compte les points Et à la fin de la partie, on verra le vainqueur D'accord ? Donc on se déplace, on se déplace Là, on se vend des pas chassés Et on essaye de toucher les points des pieds D'accord ? Attention 3, 2, 1 C'est parti Allez, touche les points des pieds Pas des coups de pied là Les pieds, on court pas Mais pas chassés là autour Pas chassés, pas chassés Voilà, c'est bien Un coup la gauche, un coup la droite Jambes gauches, jambes droites 3, 1, 2, 1 4, 1 Merci beaucoup De rien, avec plaisir C'est la première fois que je me retrouve dans un stand de boxe C'était, j'avoue, assez émouvant Je rends les studios Pas mal pour les vibrations urbaines Merci Nico Nico, tout ému de cette première expérience Cette première immersion sur le ring de boxe Et je suppose qu'entre temps Hugo a réussi à intercepter entre deux pirouettes Le prof de danse de hip-hop Je vous bascule sur son micro Directement vers le COSEC Alors oui Nicolas, je suis au COSEC Pour les vibrations urbaines C'est une sorte de gymnase Où il fait moyennement chaud Mais vu qu'on bouge, ça va Je vois des gens qui font à peu près N'importe quoi dans les airs avec leur corps Je ne comprends pas comment ils font Je me prépare à interviewer le coach Pour cette session de danse hip-hop Comment ça se passe en atelier ? Ça se passe plutôt bien On a du monde comparé à hier Les danseurs sont motivés On fait plein d'exercices Plein de petits ateliers Donc ça se passe plutôt bien pour aujourd'hui Malgré le mauvais temps Quelques questions sur la discipline Combien de temps ça met avant d'avoir un petit niveau ? En fait ça dépend de tout le monde De comment tu t'entraînes De ton potentiel Et en fait de ta motivation Donc il n'y a pas vraiment de laps de temps Pour dire avoir du niveau C'est vraiment en fonction de comment toi tu le sens Si tu veux t'entraîner tous les jours Tu peux aller t'entraîner tous les jours Donc du coup tu vas progresser plus rapidement que les autres Donc il n'y a pas vraiment de niveau en tige Si je peux me permettre C'est des sports qui peuvent être assez spectaculaires Est-ce que vous avez des protections ? C'est quoi les risques un peu de ce genre de danse ? Dans tous les sports C'est les déchirures, les claquages, les blessures C'est pour ça qu'on essaie de faire un bon échauffement Même si c'est dur des fois de le faire Parce qu'on a tendance à y aller trop vite Donc c'est des jouinières, c'est des coups d'air Et le plus essentiel c'est un bon échauffement Et un bon échauffement Du coup j'imagine qu'être souple Ça apporte un gros avantage Est-ce que c'est une nécessité ou pas ? C'est pas forcément une nécessité En fait ton corps il s'adapte à ce que tu veux faire Donc si t'es pas souple Ton corps il va te diriger vers certains mouvements Si t'es plus souple ton corps il va se diriger vers d'autres mouvements Donc c'est vraiment, il n'y a pas de limite Donc quand on dit McDo Arrivez comme vous êtes Et voilà Est-ce que le hip-hop arrive à s'intégrer parmi les grandes scènes de danse ? Oui carrément Maintenant on peut retrouver de la danse hip-hop partout À la télé, dans les théâtres, dans les plus grands shows Vous pouvez voir dans les clips de Madonna Dans les shows du Super Bowl Vous pouvez voir de la danse hip-hop partout Donc je pense que c'est... Est-ce qu'il y a différents courants, différentes techniques de hip-hop ? Oui il y a plusieurs... Déjà les deux grandes catégories C'est le break et la danse debout Et dans ces catégories il y a des sous-catégories Donc tout ce qui est break c'est tout ce qui est grosse figure Power move, moulin avant comme on dit le grand public Et tout ce qui est danse debout c'est tout ce qui est vague, smurf, locking Donc il y a deux grandes familles Mais c'est la même famille en vrai Ok Et du coup est-ce qu'il y a une sorte d'inspiration entre les danseurs ? Oui carrément, en fait la base du hip-hop c'est l'inspiration Ça vient de nulle part, ça vient de partout en même temps Ça vient du kung-fu, ça vient de la coopera Ça vient des jeux de baston Ça vient de la télé, des jeux vidéo Donc l'inspiration elle est limitée Donc on peut voir un enfant de deux ans se rouler par terre Et ça peut t'inspirer à faire certains mouvements Donc il n'y a pas vraiment d'inspiration Et c'est l'inspiration elle est de partout aussi D'accord Je me pose une question moi qui ne danse pas Quand vous êtes en train de danser dans votre tête qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous êtes concentré au prochain mouvement que vous allez faire ? Ou est-ce que c'est plus je ne sais pas ? En fait ça dépend vraiment de chacun Des fois ça va dépendre aussi des périodes Des fois moi quand je vais danser je vais être concentré sur ce mouvement Il faut que je rende ce mouvement sur la musique Et des fois je vais me déconnecter Et je vais me laisser aller sur la musique Et je vais arrêter de danser Je ne vais même plus me souvenir de ce que j'ai fait Donc vraiment ça dépend de ton mode De comment tu te sens Et de ce que tu veux produire D'accord Est-ce qu'au moment de la conception de la danse Entre guillemets en amont On va travailler beaucoup avec la musique Ou est-ce que la musique peut venir après Avant Quelle est l'importance de la musique ? En fait la musique Elle est en premier Donc Que tu travailles avant la danse Ou après la danse Après la musique C'est la musique qui va te caler dessus Donc si tu danses avec la musique Donc tu vas te caler sur la musique Si tu travailles avant la musique Et à un moment donné Tu vas être obligé de te caler sur la musique Pour avoir un bon rendu Donc la musique La musique force comme on dit Ah Alors On a des pratiquants qui sont venus me voir Parlez-nous de cette Vous venez de faire l'atelier là ? Oui Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu Comment vous l'avez ressenti ? Qu'est-ce que vous avez travaillé ? Si ça fait longtemps que vous en faites ? Déjà c'est bizarre Parce que En fait On fait des techniques Et on ne sait pas vraiment comment les faire Et après On s'habitue C'était la première fois que vous en faisiez de la hip hop ? Oui Oui J'en ai jamais Vous vous envisagez d'en faire plus tard ? De continuer ? Ou c'était juste pour tester comme ça ? Je pense que c'était pour tester Moi aussi C'est déjà compliqué De faire une section break dance Je vous conseillerais vraiment d'en faire Parce que Ceux qui n'ont pas fait du sport depuis longtemps Déjà Les échauffements C'est vraiment Très 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 dur Donc Vraiment Faites-en Merci beaucoup Au revoir Au revoir Bien joué Hugo Pour ta persévérance Ça a payé Par contre Moi c'est Margot En fait Et plus jamais tu m'appelles Nicolas S'il te plaît Si ça ne le fait pas Nicolas Nicolas Il est toujours avec le professeur de boxe On va essayer d'en savoir un petit peu plus Sur ce qui se passe Et qu'est-ce qui se dit Alors je suis maintenant avec le professeur de boxe Qui est sorti de son cours d'initiation à la boxe Bonjour vous êtes ? Bonjour je suis Adélien Mdi Et je suis éducateur à l'USAP Boxe à Pessac Ça fait longtemps que vous faites des cours de boxe ? Ouais ça fait longtemps J'ai grandi avec Depuis que je suis tout petit en fait J'ai fait de la boxe Et aujourd'hui maintenant je transmets Ce qui m'a impressionné c'est que Avec les petits là vous étiez Alors il y avait le ring de boxe Mais ils travaillaient surtout le jeu de jambes Ils n'étaient pas en gants de boxe Forcément on a le cliché du boxeur Avec les gants de boxe Et qu'ils tapent du poing Or là j'ai l'impression que vous vous entraignez plus Sur le jeu de jambes en fait Alors ouais après tout ça Ça dépend des pédagogies Moi pour moi la boxe ça passe d'abord par les jambes Je pense qu'un bon jeu de jambes Et avec des bons appuis Après les bras ils suivent Tandis que si on a que les bras Et pour se déplacer Pour éviter les coups c'est un peu compliqué A quoi distingue-t-on un bon boxeur d'un mauvais boxeur ? Chaque boxeur il est différent Il a des caractéristiques différentes Il a des prédispositions C'est à dire que si on a un boxeur qui rentre Il va falloir le faire travailler en rentrant Et en fait il y a tout un boulot derrière Donc un bon boxeur Pour moi un bon boxeur c'est quelqu'un qui ne prend pas beaucoup de coups Quelqu'un qui évite les coups Le but du jeu c'est de mettre KO l'adversaire ? C'est d'éviter les coups justement ? Alors dans la pratique comme ça pour les enfants Il y a plusieurs types de pratiques Il y a de la pratique pour les enfants jusqu'à 14 ans C'est de la boxe éducative C'est à dire qu'on n'a pas le droit d'appuyer les coups C'est juste de la touche Et de la maîtrise Il y a des matchs, il y a des championnats Championnat de France et tout ça Mais les coups ne sont pas portés, ne sont pas appuyés Ensuite quand ils passent un palier supérieur Ils ont accès à la boxe amateur La boxe amateur c'est la boxe olympique Celle qu'on voit aux Jeux Olympiques Et donc là il y a de la recherche d'efficacité On a le droit de mettre son adversaire hors combat La boxe aujourd'hui c'est un sport qui est assez pratiqué Assez représenté dans les sports urbains Ou c'est plutôt un sport qui manque d'adhérents ? Alors c'est un sport qui est pratiqué depuis de nombreuses années C'est un sport urbain Notamment dans les quartiers Il y a beaucoup de jeunes qui pratiquent la boxe Parce que la boxe c'est aussi un outil d'insertion C'est un sport qui véhicule des valeurs C'est un vecteur d'insertion Quoi comme valeurs ? Des valeurs de respect, des notions de citoyenneté Des notions de vivre dans le groupe De respecter son adversaire Respecter son adversaire Respecter son hygiène de vie Et tout ça ce sont des notions qui sont transposables Dans la vie au quotidien Ensuite c'est un sport qui est maintenant De nos jours qui cartonne Parce que c'est un sport qui demande de la maîtrise de soi Et qui en même temps sert d'exutoire Ça veut dire que ça fait du bien Les gens qui ont besoin de se défouler Comme toutes les personnes d'ailleurs Ils ont ce moyen d'évacuer C'est un sport qui maintenant depuis quelques années Qui est en train de monter en force Et d'ailleurs avec les derniers Jeux Olympiques Où les français ils ont quand même ramené 6 médailles En termes de résultats C'est énorme Voilà Ok merci beaucoup De rien merci à vous Bravo Nico C'était très cool Mais par contre Je suis plus seule que la solitude Ici dans ce studio N'hésite pas à revenir Et le temps que tu reviennes On va s'écouter un petit son de Wonky Avec le son tranquille Tranquille Plus rien dans les veines Casse l'intenne On a 300 décibels dans le caisson N'a déjà fait le tour de la question Dis-moi pourquoi on connaîtrait les réponses Parfois tu vois la vie n'est qu'une illusion Comme l'impression de faire partie d'une fiction On navigue sur le fleuve On se revoit tout à l'heure On galvanise, on tétanise, on explose nos cœurs Allumez le disjoncteur Et dansons, dansons, sous la pluie Assez sur les hauteurs D'une île pacifique Polyphonie du cœur Et gravitation atlantique Dans le froid, dans le noir On reste tranquille Dans le froid, dans les flammes Je serai là Dans le froid, dans le noir On reste tranquille Dans le froid, dans les flammes Je serai là Je serai là Tout ce monde J'ai traversé la canopée J'ai touché les yeux Et facilement Je m'y suis accroché J'ai pris le vent dans les yeux Accouté sur le virage C'est la lame entre les liens Des particules de métal C'est une question de mental Tu vois ce gars-là Tu vois ce lâche Tu vois ce con Comment il se tient droit Comment il crâne Comme il ébarque Comme il a fané tes yeux Et rongé les dieux Ces gardiens de ta vie Ne sont que des pacotilles Donc prends ma main On ira voir la mer J'ai toutes ces craintes Je t'emmènerai voir le ciel Dans le froid, dans le noir On reste tranquille Dans le froid, dans les flammes Je serai là Dans le froid, dans le noir On reste tranquille Dans le froid, dans les flammes Je serai là Et dans le froid, dans le noir On reste tranquille Dans le froid, dans les flammes Je serai là Dans le froid, dans le noir On reste tranquille Dans le froid, dans les flammes Je serai là Ah, ben ça fait plaisir de te revoir Margot Ça va ? Pas trop mouillée ? Tranquille ? Euh, ok, le mec il vient juste de rentrer Il est déjà en train de m'embrouiller T'as cru qu'en fait je faisais la sieste ici ? Pas du tout, en fait Tu m'as tout laissé gérer toute seule Ce duplex, des interviews, les sons et tout Tu crois vraiment que je me suis reposée ? Ouais, bon d'accord En attendant, ça va C'est pas toi qui cours sous la pluie avec un micro A interviewer des profs de boxe et tout Non, ça va quoi Donc c'est quoi pour la peine ? Au lieu de te plaindre Tu vas nous faire le programme des vibrations urbaines Là, tout de suite Ok, ok, je sens que c'est dit Sur le ton du défi, mais t'inquiète même pas Je vais le faire quand même Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le 2 novembre, on a des matchs de roller derby Le battle d'illustration Hashtag ta feuille, bien connu Une exposition de concours de photos On a aussi, évidemment, les concerts du Club VU Qui se déroulent à la Mag du Crous Avec vendredi soir, Hop Down, Montagne, Lost in Kiev C'est donc la soirée rock On a le samedi 3 novembre Des jams, des contests de BMX Du basket, toujours 3 contre 3 Encore, évidemment, l'exposition du concours photo Et le soir, on a le concert du Club VU Bien connu Là, par contre, ça va vraiment envoyer du lourd Parce que c'est la soirée électro Avec Stasma, The Jungle Christ Daisy Mortem Et Pakunjaran Je ne sais pas le pronom Pakunjaran, oui Ah, c'est ça, merci Et aussi, les petits jeunes lobbies Ensuite, le dimanche, il y aura quelques jams Et enfin, la PESAC Battle Arena À la salle Belgrave Donc voilà, c'est plutôt chargé Super ! Non, franchement, je m'incline Bravo, Margot, pour ce programme des vues Ça donne envie d'y aller En plus, je crois que tout est presque gratuit Donc ça, c'est plutôt cool On va aller du côté du COSEC Avec ce coup-ci Clémence Qui, il me semble, a rencontré Enfin, est en train d'être en plein dans le contest de Trottinette Donc on va voir si elle a pu avoir un peu de gens On est actuellement au stand Trott En compagnie de Noé et Lucas Bonjour 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 On sent une ambiance assez particulière aujourd'hui Avec beaucoup de monde partout Comment vous vous sentez tous les deux ? Bah nous, on participe pas Donc, enfin, nous, on se sent bien Parce qu'on est très contents déjà C'est quand même un événement assez reconnu En France et dans le monde de la Trottinette Donc, nous, là, on voit les meilleurs qui sont là Et tout Donc, nous, on est très contents Moi, j'ai participé Lui, en fait, il vient d'arriver Mais moi, j'ai participé déjà ce matin En moins de 15 amateurs Bon, j'ai un peu fait n'importe quoi Mais bon, on va se mentir Je suis pas plaqué et tout ce que je voulais Mais c'est pas grave C'est quand même bien d'être ici et tout On est bien On est en rider et tout Ça fait plaisir de se retrouver là Parce que ça arrive jamais des pros Ça arrive pas souvent aux contests comme ça Du coup, ça fait plaisir de se retrouver et tout Du coup, tu as participé ce matin ? Comment ça s'est passé ? En gros, on a des poules de 3 On est 3 par poule Et on a 2 minutes, en gros On ride tout dans le parc Pendant 2 minutes Et puis, voilà Il y avait, je crois, 15 poules En amateurs moins de 15 Et du coup, à chaque fois, on reliait Une fois que les 2 minutes étaient finies C'était à la pousse du ventre, etc Ok Et comment ça se passe ? Est-ce que vous avez des figures à faire ? C'est quoi le concept ? En gros, pendant 2 minutes On fait plein de figures dans tout le parc Sur chaque module Pour récupérer le maximum de points Il faut prendre de la hauteur Je sais pas Il faut aller un peu dans tout parc aussi Pour gagner des points C'est surtout la hauteur aussi Il n'y a pas de figures imposées C'est libre de notre choix Il faut après se noter sur la qualité des figures Plus c'est dur, plus c'est mieux noté Et après, en fonction de la hauteur qu'on prend De la vitesse qu'on prend Tout ça, on va être noté sur ces critères Ok, ça commence Ok, ok Ben écoutez, on voit que ça commence Si vous voulez, je vais vous laisser D'accord, merci beaucoup Merci Merci, au revoir Eh bien, merci Clémence Et à propos de trottinette J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, Margot Toi qui es une adepte de la trottinette électrique verte Là, en libre-service Lime Tu vois ce que je veux dire ? Oh non, ne me dis pas que tu vas m'annoncer Ce que tu vas m'annoncer Oh non Si je vais t'annoncer ce que je vais t'annoncer Non, en fait, elle va disparaître de Bordeaux Le temps qu'ils trouvent un arrangement Pour réguler tout ça Parce que bon, il y a des bisbis En fait, elle est trop en libre-service Et Bordeaux n'aime pas le bazar dans sa vie Donc ils vont... Enfin bon, t'inquiète pas Ils vont venir C'est juste le temps qu'ils trouvent un arrangement Je suis dégoûtée Je n'irai plus cheveux au vent Comme ça, sur les quais Avec ma trotte électrique Comme on dit dans le milieu Ouais, c'est triste Bon Si on en restait aux vibrations urbaines Je crois qu'on avait laissé Phoebus De côté qui devait attendre Que les productions de l'atelier d'écriture avancent On va voir justement si elles avancent On va voir où ça en est Ça te dit ? Allez, c'est parti Alors bonjour Est-ce que tu pourrais lire Faire la démo de ce que tu as fait là Pendant l'heure ? Ouais, je peux lire bien sûr L'amour d'une maman Celle qui tient la reine Même si t'es pas là Tu restes vraiment attaché À elle t'es pensée Le reflet s'incarner Elle te casse même si elle est pleine de souffrance Noir dans ses larmes Donc faire la différence Même si elle m'aille Elle essaie d'être franche Je suis pas médium Je l'ai suce son cœur Après tu vois, il faut que tu changes Il faut que tu stoppes gros Il faut que tu changes Elle t'a fait grandir depuis ta naissance T'es pas le bon Mais t'es moins la fracance Tu t'as sois Tu penses T'as du plus ta chance Merci beaucoup, bravo Bonjour, est-ce que tu pourrais lire Ou t'accepterais de lire ce que t'as fait là Pendant l'heure ? Bien sûr Alors vas-y, lance-toi Maman, je sais pas comment te remercier Quand j'étais petit Tu m'as donné du cahier Tu m'as défendu de fumer Défendu de voler Désolé pour le moins que je t'ai fait J'avais pas l'intention J'étais trop petit Je connaissais rien C'était comme vous rien Grâce à toi Je suis fier de moi Pour moi, rien n'est mieux que ta loi J'espère que tu compteras sur moi Maman, mille fois J'ai le cœur brisé Mais j'ai la foi Dans ton appartement, j'avais plus de poids Et maintenant Maman, tu me manques Tu m'as aidé à effacer mes peurs J'étais trop fini J'étais trop timide Tu m'as montré le bien et le mal Maman, aujourd'hui, je suis content Merci beaucoup, bravo Ensemble, on est des potes La compagnie est là C'est pas comme Marie-Lassotte On est toujours au combat Nous, les racailles On est les boss de l'histoire Tous, on se taille On boit de la drogue ce soir Solidaires en équipe Elles sont toutes mignonnes Tous, on est romantiques Mais la plupart sont connes Nous, les racailles On est les boss de l'histoire Tous, on se taille On boit de la drogue ce soir Yo, les racailles Rapplicons tous les gants Merci beaucoup, Phébus C'était cool Mais je crois qu'on avait des petits problèmes Oui, ça s'est entendu sur la fin De liaison En tout cas, c'est pas grave Puisqu'on arrive au terme de cette émission Donc vous avez pu découvrir Les ateliers d'écriture Des concerts Du basket De la boxe De la trottinette De la danse hip-hop Vous avez eu aujourd'hui un aperçu De ce que sont les vibrations urbaines à Pessac N'hésitez pas à venir y faire un tour Et en espérant que ça vous ait plu Nous, on vous retrouve demain Et après-demain Même heure Merci beaucoup Margot D'avoir partagé cette émission Avec moi et les auditeurs C'était un plaisir Et aussi Je tenais à féliciter Les trois jeunes Donc Hugo, Phébus et Clémence Qui ont mené ces interviews Avec beaucoup de talent Ils sont si jeunes Voilà, c'est impressionnant Du brio Exactement De la performance à venir Complètement L'avenir ne peut être que brillant pour eux Et aussi remercier Tous les interviewés Et les personnes d'organisation Des vibrations urbaines Qui ont été super sympas Super, à demain À demain, bonne soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501